bonjour mes petites patates alors victoire 3-0 j'espère que vous avez bien dormé j'espère que vous êtes détendu que vous êtes zen les gars et on en parle tout de suite alors hier on gagne tranquillement 3-0 sur une première huit ans exceptionnel avec une formation donc on va commencer avec la formation de xavi alors xavi nous avait mis un 4-3-3 classique habituel on nous a dit du changement il y a eu du changement donc en défense garcia a été mieux au repos pour mettre marcos alonso jordi alba a été préféré à balde pour ce match et donc balde un peu au repos bousquet au repos francky de jong là on a gavi pedri qui sont là ici au milieu de terrain et en attaque pas de rafina pas de dembélé mais à ferran thorez et en dessous fati donc ça fait quand même quelques changements maintenant xavi lundi en conférence de presse voilà c'est pas pour pointer du doigt certains joueurs mais c'est pour faire tourner la rotation bref je pense quand même que il y avait besoin de ça donc hier voilà xavi les changements les trucs ça a été ça a été maintenant j'ai vu beaucoup sur twitter voilà pourquoi francky n'est pas n'a pas joué souvent ce poste là pourquoi francky a été blessé les gars et si on prend les minutes de jeu de francky les minutes de jeu de bousquette à la base francky a plus de minutes de jeu de bousquette donc xavi avait déjà compris le truc xavi avait déjà mais maintenant voilà il s'est blessé les francky et hier il est sorti parce qu'il y avait une gêne donc j'espère que ça va pas encore prendre plus de temps parce que sinon on va devoir avoir bousquet à nouveau titulaire les gars c'est comme ça il faudra suivre il faudra faire attention mais voilà la formation hier pour moi est assez cohérente un peu ça ressemblait fort est ce que j'avais mis moi en avant match à un mois j'avais balde à peu de jordi alba voilà la défense était exactement celle que j'avais une mise on avait aussi le mieux de terrain moi je voulais voir qu'est si à la base de pedri parce que je sens que pedri commence à fatiguer et j'ai senti hier que pedri fin de match il commence à fatiguer donc va falloir peut-être que penser à intégrer caissier un peu plus dans l'effectif et moi j'avais mis robert lewandowski sur le côté pour mettre ferran en attaque et mettre à finale sur le côté voilà sa vie a eu parfaitement raison de mettre robert robert il nous met un doublé maintenant on va parler des gars de ce que tout le monde attendait de ce que tout le monde a voulu de ce que tout le monde a vu hier c'est francky de young on va parler un peu de francky de young parce que ici francky de young il nous a fait un match plein les gars défensivement offensivement dans le contrôle dans la passe dans la vision franchement hier francky c'était un francky d'un autre monde les gars d'un autre niveau j'avais oublié moi à quel point francky pouvait être très très bon en ce poste là à quel point francky pouvait débloquer des situations de fou parce que faut pas oublier que quand ils sont là ainsi en bloc quand ils sont tous regroupés comme ça le fait qu'un joueur puisse prendre le risque de passer à travers tout pour pouvoir libérer des espaces et déclencher des passes j'avais oublié que francky pouvait faire ça et avec une facilité parce qu'hier c'était avec une facilité c'était déconcertant et j'avais l'impression que francky jouait contre des plots contre des plots et il était au dessus francky était clairement un niveau au dessus du via réal au dessus de certains joueurs du barça parce que pour moi francky a surnagé le match mais totalement surnagé le match francky était je sais pas une autre planète le francky comme j'ai dit hier au débrief à chaud francky pour moi était au même niveau qu'à l'époque où on avait terstegen francky et messi qui sauvaient le barça et que tous les autres à côté étaient mauvais on a retrouvé ce francky de young là et ça fait du bien les gars ça fait du bien il faut que francky continue comme ça sur cette lancée il faut que francky il montre et il faut pas qu'il se blesse il faut pas qu'il se blesse il faut qu'il poursuive bientôt on va aussi retrouver christensen dans la défense donc imaginez bien ici christensen qui revient aussi bientôt donc ça va faire du bien les gars on commence tout doucement à retrouver notre équipe on commence tout doucement à retrouver les affaires donc ça fait du bien donc dans les points positifs négatifs un peu du match ben dans les points négatifs il ya pour moi mais justement francky de young rentre dans les points négatifs calmez vous calmez vous mais le fait qu'il balance comme ça tu avais qu'il ya une gêne qu'il faut le sortir donc c'est bien déjà qui demande à sortir directement pour pas aggraver le truc mais ça m'embête qui est une gêne ça m'embête qui est une gêne ça embête que déjà il ya un pépin physique peut-être avec le garçon est ce que imaginez on a tous dit qu'il fallait francky contre l'inter on l'aurait mis contre l'inter on aurait peut-être perdu et on l'aurait perdu francky pendant quelques semaines et le point négatif ici c'est de se dire ben on a tellement voulu francky que chavi l'a mis francky et j'espère qu'il n'a pas mis trop tôt parce que là tu sais il est pas à 100% encore les gars ça veut dire que le francky qu'on a vu hier qui était impressionnant n'est même pas encore à 100% et j'espère que le garçon il va pas aggraver sa situation physique à cause du match d'hier parce qu'on a besoin d'un francky de young en forme dans les autres points négatifs c'est caissier j'ai pas vu caissier j'aurais bien voulu hier à la place de pedri mettre caissier pour moi qui est de pedri était fort essoufflé hier à la fin du match j'étais fatigué on a besoin de pedri on a besoin de pedri en forme aussi important que gavi aussi important que francky au milieu et si on commence pas à faire rentrer des milieux de terrain pour faire tourner à 3-0 voilà c'est compliqué surtout que ben on met bousquette à la place de francky j'aurais bien voulu voir caissier à la place de francky voilà un petit caissier c'est 3-0 il n'y a pas de risque caissier il rentre il est dans un fauteuil à chaque fois que caissier est rentré en jeu c'était à chaque fois pour essayer de rattraper le score c'était à chaque fois pour se battre à chaque fois pour essayer de faire quelque chose ici caissier aurait pu rentrer et gérer il sait le faire il a le talent pour et ça aurait tellement bien qu'il rentre dans un match où voilà il n'y a pas de pression il doit juste jouer au foot normalement ensuite on a un autre point négatif pour moi c'est la défense oui hier c'était nickel on n'a pas eu de tir pas eu de danger voilà c'était tranquille hier c'était tranquille on a même fait rentrer piqué qui a été sifflé par tout le monde et c'est normal les gars donc ceux qui défendent piqué est ce qu'il y en a encore c'est ça la question est ce qu'il y en a encore donc voilà mais voilà point négatif c'est la défense parce que je me dis que marco sanonzo est censé jouer à gauche et on l'a mis dans l'axe après il n'a pas fait un mauvais match offensivement c'est moi défensivement je trouve qu'il n'est pas serein mais voilà c'est mon point de vue personnel je sais que d'autres n'ont pas ce point de vue là après voilà sergi roberto voit bien que défensivement ses koundé n'est pas là pour supplier défensivement sergi roberto sergi roberto il a la ramasse et on a un problème c'est on a besoin de récupérer nos défenseurs donc les points négatifs ne sont même pas contre les joueurs sur le terrain c'est des joueurs qui ne sont pas là les joueurs qui nous manquent on a besoin de ces joueurs là et ça se ressent hier on a eu de la chance via réelle a décidé de pas jouer au foot ils avaient décidé d'être à 11 derrière voilà c'est leur truc c'est leur technique à eux pour jouer au foot pourquoi pas mais on a eu de la chance qu'on n'est pas tombé sur une grosse équipe parce que défensivement c'est pas une défense fiable qu'on a eu hier et on aura besoin d'une bonne défense donc voilà le point négatif c'est qu'on n'est pas encore défensivement prêt mais c'est pas à cause de chavis c'est pas à cause du vient réel tout ça c'est à cause simplement des blessures les gars donc attention le point négatif pour moi c'est les blessures actuelles qui nous plombent un petit peu les choses mais voilà à profiter hier 3-0 Ter Stegen n'a pas encore encaissé un seul but au New Camp donc point positif Ter Stegen n'encaisse pas il n'encaisse pas autre point positif c'est Ferran Ferran qui a joué 90 minutes hier il n'a pas été exceptionnel on va dire à droite on est d'accord il n'a pas été exceptionnel mais ça fait du bien de le voir essayer de percuter essayer de dribbler essayer de faire quelque chose et que ça fonctionne il aurait pu partir avec une passe décisive si Fatih l'avait mis tout de suite aussi son but hein et Ferran il fait des mouvements intelligents il joue avec son cerveau et après quand il est rentré dans l'axe à la place de Robert Lewandowski c'est pareil il sait jouer c'est distribué et tout ça donc voilà Ferran ça fait du bien de voir 90 minutes et 90 minutes où il n'a pas fait que des conneries 90 minutes où il a apporté un plus au collectif et ça ça fait du bien en dessous Fatih qui est aussi à jouer quand même 70 minutes je pense et ça fait du bien de le voir aussi même si pour moi il aurait pu sortir un peu plus tôt pour justement voilà laisser reposer parce qu'on voyait bien que pendant 10 15 minutes on a pu on a pu vu Ferran à un moment donné on a pu vu Fatih à un moment donné voilà parce que les gars ils ont fatigué ils sont pas habitués ils ont pas le rythme mais voilà la première mi-temps si on se résume à la première mi-temps réellement de ce qui a été apporté ses trois buts les trois buts les trois buts les trois attaquants touchent la balle à chaque fois les trois attaquants touchent à chaque fois la balle dans le jour d'action Jordi Alba aussi petite mention positive parce que la passe qui nous a fait le fait hier c'est le genre de passe qu'il fait habituellement quand il y avait à l'époque Messi ou n'importe quoi et s'il nous l'a fait parfait ça fait du bien on retrouve tout doucement des joueurs qui étaient un peu moins bien les points négatifs et points positifs de ça c'est que ces joueurs un peu moins bien mais commencent tout doucement de venir voilà ils rentrent et ils commencent à revenir en forme et c'est important les gars parce qu'on peut les descendre on peut ne pas les soutenir on peut ne pas les aimer on peut dire voilà ils sont mauvais mais ces joueurs là sont importants pour l'effectif c'est important pour le groupe ça veut dire que si un titulaire indiscutable style Dembele n'est pas en forme ou a besoin d'un peu de repos on peut le mettre au repos c'est pas grave parce que derrière il y a des joueurs qui peuvent apporter quelque chose de différent quelque chose de nouveau quelque chose d'autre et on peut avoir un Dembele reposé pour les autres matchs parce que peut-être que Dembele aussi son manque de lucidité à un moment donné sur le terrain c'est à la fatigue à force de jouer 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 ils fatiguent il faut laisser reposer les joueurs Donc je vais m'arrêter là si maintenant il y a des trucs que vous avez vu des choses un peu pertinentes voilà n'hésitez pas à en parler dans les commentaires on en discute on partage ensemble on voilà on se fait plaisir la communauté de la frite et de la patate les gars c'est vous qui la construisez avec vos commentaires donc n'hésitez pas faites vous plaisir commenter et on discute il y a des trucs qui vous a plu des trucs qui ne vous a pas plu et des trucs que vous trouvez voilà donnez votre opinion donnez votre point de vue merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne ces dernières semaines merci aux anciens d'être encore là merci à tous de visionner les vidéos je vous retrouve demain pour l'avant match qui sortira à mon avis vers 18 heures voilà parce que ben c'est déjà bilbao dimanche les gars c'est déjà bilbao dimanche donc les gars soyez au taquet et viscal barça